Toute la population de Saint-Laurent est sous le choc. L'agression atroce commise par un sans-domicile fixe, lundi 8 avril, n'a laissé aucune chance à sa victime, Hélène Tarsis et toutes. Une professionnelle de santé, pharmacienne et pompier volontaire qui a décédé des suites de ses blessures. Ce nouveau fait, d'hiver tragique dans la ville de l'Ouest gangrénée depuis des mois par une violence toujours plus prégnante, suscite l'inquiétude. Spontanément, les habitants se sont réunis devant le centre commercial où se sont produits les faits pour dire non et stop à l'ignoménie et rendre hommage à la jeune pharmacienne. Les réactions officielles sont nombreuses depuis hier matin. Le syndicat des pharmaciens est tout de suite monté au créneau et les rideaux de toutes les officines de Guyane ont été baissés. Seule la pharmacie d'Astreinte a délivré les médicaments au guichet de garde. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, dans son communiqué a fustigé. Cet acte aussi abominable que l'âge plonge la population et particulièrement la communauté des pharmaciens du territoire et des sapeurs-pompiers auprès de qui elle intervenait dans les froid et la tristesse. Il a aussi souligné le dynamisme et l'engagement de la jeune femme pour les questions de santé sur le territoire, rappelant qu'elle faisait partie des lauréates du concours national des 101 femmes entrepreneurs reçues à l'Elysée au mois de mars. Une manifestation à laquelle participait la déléguée aux droits de la femme Isabelle Hider-Kriski, qui a aussi fait part de son immense tristesse dans un texte qui rappelle les qualités d'engagement de cette jeune pharmacienne. Le maire de Courreau, François Ringuet, sur son réseau social Instagram a exprimé sa solidarité vis-à-vis de la famille de François Starsis et toutes aux sapeurs-pompiers de Saint-Laurent. La maire de Saint-Laurent, rappelant les circonstances du meurtre dans l'unique supermarché de la ville et la stature de la victime, une jeune pharmacienne qui s'est vue il y a un mois récompensée à Matignon, dans le cadre du concours sans une femme entrepreneur, saisit une nouvelle fois le chef de l'État. Elle demande la mise en place dans sa ville, la continuité des opérations Place Nect XXL. Toute la Guyane a mal, disent les députés d'Evy Riemann et Jean-Victor Castor, rappelant que ce drame met à nouveau en lumière l'échec total de l'État, dit protecteur et nécessite des autorités publiques, qu'elle s'attaque aux sources de l'insécurité. Les Guyanais souffrent. La Guyane est dans une situation de carreau généralisé. L'Association des maires a exprimé sa plus profonde tristesse et son indignation face à ce tragique événement. Le communiqué annonce également la fermeture de l'ensemble des mairies, des établissements publics de coopération intercommunale et du centre de gestion le 12 avril, en geste de deuil et d'appel à la réflexion collective. Les établissements scolaires resteront verts pour qu'il y ait un temps d'échanges et de paroles autour de la violence, pour sensibiliser nos jeunes à cette problématique cruciale et les encourager à construire une société plus pacifique. Fin de citation. L'Association PSP Positive So Long Pinking, qui a tenu une réunion du 5 avril dernier sur la violence, invite un grand rassemblement devant la sous-préfecture de Saint-Laurent ce mardi 9 avril et à une ville morte de 7h30 à 12h30. Les responsables de PSP disent « trop c'est trop, tous ensemble contre l'insécurité ». Sous-titrage Société Radio-Canada